Musique Vous avez vu ce village ? Il est joli. C'est superbe. Les villages typiquement corse. Avec son église. C'est formidable. On a tout ici. Lumio, c'est un concentré de la Corse. Emile, le boulanger, ne s'y est pas trompé. Quand il a quitté le Var pour arriver dans ce village, situé entre Calvi et l'île Rousse, il a été littéralement subjugué. C'est un plaisir de faire du pain avec une vue superbe comme ça. Il y a la montagne sur la gauche, la mer, le village, c'est merveilleux. C'est merveilleux, je ne regrette pas d'être venu habiter en Corse. C'est vrai que Lumio, c'est un avant-goût du paradis. Ce village de Balagne, la région située au nord-ouest de la Corse, est baignée de lumière. La tramontagne, le vent nord-ouest, se charge de chasser les nuages. Ce qui permet aux habitants les plus gourmands de se regrouper autour des milles et du four à pain communal. La mairie de Lumion a souhaité faire revivre tous les fours de la commune pour retrouver toutes les traditions en même temps. Et donc à chaque événement, on essayait de le mettre en route. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas tourné, le four. Donc il faut le préparer pour se chauffer d'une grande masse comme ça. Ça fait trois jours que je l'ai allumé petit à petit. Il faut faire très attention parce que pour la chauffe, s'il y a du vent, il faut chauffer un peu moins. Si le temps est lourd, il faut chauffer un peu plus. Lumio compte un peu plus de 1000 habitants, dont Maxime. Aujourd'hui, adjoint au maire, il a toujours été viscéralement attaché à son village. Auteur d'ouvrages, de références sur sa commune, sa devise, c'est qu'il ne connaît pas le passé, n'est pas digne de l'avenir. Certaines personnes disent que Lumio viendrait de Luminis, de la lumière. Lumio est un endroit, je dirais, qui est illuminé très longtemps dans la journée. Même s'il ne fait pas beau, on a toujours un point de vue qui est magnifique. Ce panorama unique a un prix. Tout le village est accroché à la montagne. Alors on ne fait que monter ou descendre. La Corse, comme on dit, ça se mérite. On est un village situé entre la mer et le ciel. On est un amphithéâtre naturel. Donc automatiquement, tout se fait par étage. C'est pour ça qu'on a des jardins qui ont des terrasses, des lindes, c'est comme on dit, qui se superposent les unes aux autres. Et ce n'est qu'un avant-goût. L'âme de ce village se comprend encore mieux quand on monte à Auchiu, une ancienne commune rattachée à Lumio et abandonnée depuis près de 70 ans. C'est un belvédère. On va être sur une espèce de terrasse où on voit la balagne de l'ouest jusqu'au cap, au nord. On a une grande vision de tout ce qui pouvait venir de la mer. De la mer venaient les problèmes. Pendant des siècles, les pirates et les sarrasins venaient piller les côtes. C'est d'ailleurs la tête coupée de l'un d'entre eux qui serait à l'origine du drapeau Corse. Et sans compter les moustiques qui pullulaient en bord de mer pendant l'été. Les habitants avaient toutes les raisons de vivre en hauteur, même si c'était difficile d'accès. Là-haut, on va rejoindre Leticia Juntini, qui est une jeune chanteuse originaire de Lumio maintenant, mais dont les arrières-arrières-parents étaient les mères du village d'Ory. J'essaie de redonner un petit peu de vie en apportant quelques chants de mes compositions. C'est un lieu qui dégage beaucoup, beaucoup, beaucoup de magie, d'énergie, de magie. C'est un lieu dans lequel on a envie de revenir. C'est très beau et le son dans cette église est magnifique. Il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de vin de messe dans cette église, mais du vin continue à en fabriquer à Lumio. C'est une tradition depuis l'Antiquité qui doit tout au soleil, aux influences montagnardes et maritimes. Là, on est sur un parcellaire particulier, des trouignes, un parcellaire qui, à mon âge, a été planté en 92, 26 ans. Voici Paul-Antoine au milieu de sa cathédrale viticole. Son père fait du vin, son grand-père en faisait aussi. Bref, il est né dans les vignes, c'est lui qui le dit. Je suis né au milieu des vignes, dans un paillé au milieu des vignes, avant d'habiter à Lumio, le village juste à côté. Une photo de moi qui existe dans cette vignes, dans cette parcelle-là, je devais avoir 2-3 ans avec mon grand-père et mon père quand on a récolté avec l'âne la parcelle. Les ânes, c'est la marque de fabrique des Suzonis. Christine, la maman, en possède 10. Et elle les entraîne à labourer la terre afin de produire un vin en biodynamie. Ils sont super calmes, ils sont très très gentils. Ils sont... Ils ne sont pas caractériels du tout, comme les chevaux, et ils sont endurants. Ça nous permet de comprendre aussi un peu mieux nos sols, parce qu'on y est, on les sent, alors que le tracteur, c'est lui qui fait le boulot, on ne le sent plus. Puis c'est sain comme environnement. Avant de quitter Lumio, vous pourrez aussi en garder l'odeur. Le maquis, c'est l'identité olfactive de la Corse. En passant chez Noël, venez découvrir ces huiles essentielles. En ce moment, c'est la pleine saison du romarin. Il fleurit quand même deux, voire trois fois dans l'année. On le cueille maintenant au mois d'octobre. Ça, c'est un romarin de culture qu'on a. Ce qui est bien, c'est qu'il y a les enfants qui travaillent avec nous, mon fils, ma fille. On est heureux aussi, parce qu'il va y avoir aussi... Il y a la relève. Mais bon, ils ne vont pas nous mettre dehors comme ça. Lumio est loin d'être un village figé dans le temps. Et ses habitants sont nombreux à vouloir continuer à faire vivre son histoire sous le soleil de la Méditerranée.